Au menu, le chef Belin nous propose son interprétation du bar grillé, accompagné aujourd'hui d'une sauce au vin rouge, d'une garniture d'asperges croquante, de coquillages crus et cuits et d'une touche d'originalité, une brunoise au chorizo. Alors, la recette, c'est vrai que pour le bar, il y a quand même un peu de travail. Donc première chose, évidemment, le bar, on va détailler les portions et on met tout de suite au frigo. Je sais d'avance qu'il va falloir que je prenne un maximum de notes parce que c'est quelqu'un qui cuisine lui aussi avec son cœur. Je ne ressens pas forcément de l'angoisse, mais j'essaye de visualiser toutes les étapes à réaliser et là, la pression monte. Donc n'oubliez pas, vos bloc-notes sont ici, prenez un maximum de notes, posez plein de questions au chef et surtout, n'énervez pas. Après avoir détaillé ces portions de bar réservées au réfrigérateur pour rester bien fraîche, le chef Belin passe rapidement la deuxième étape de sa recette, la sauce d'accompagnement. Deuxième chose, on va tout de suite prendre une sauce vin rouge. Ah oui, bien joué. Voilà, pour changer un petit peu. Ça, c'est ce que j'ai appris durant ma formation pendant des années. J'ai des chefs qui m'ont appris ça et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu un grand classique chez moi. Ce n'est pas commun du tout ? On est moins habitués. Ça se fait, mais ce n'est pas dans la culture de tout le monde. D'accord. J'aime bien, ça change un peu. Donc on met une noix de beurre, tout simplement. Je l'ai appris durant la semaine. On va émincer l'échalote. Regardez la machine de combat. Regardez ça. Regardez les doigts, vous avez vu ? Attention, bien sur le côté. On met l'échalote tout de suite. La petite pointe de sel. Donc ça, c'est le fond de base pour la sauce. C'est pour ça qu'elle est mincée pas finement. Le chef Bélin met également sur le feu son vin rouge pour le débarrasser de son acidité. Puis il passe à la réalisation de son accompagnement d'asperges. Alors, qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que vous faites là ? Là, les asperges, regardez bien, vous avez vu. Je vais vous faire une technique, ça s'appelle écoutonner ou écussonner. C'est enlever les petits picots de les asperges parce que je ne vais pas les espicher. Donc ça prend un petit peu de temps. Voilà, c'est un peu méthodique, c'est un peu long. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est désagréable en bouche. Voilà, c'est désagréable et ça a une petite amertume. D'accord. Regardez le vin rouge, il va commencer à flamber. Voilà. Tu as du feu ? Personne n'a du feu ? J'y vais, chef. Vas-y, tu vois. Hop, oui, ça flambe. Donc là, on va enlever l'acidité. On laisse flamber tranquillement. Et lorsque ça aura fini de flamber, l'acidité sera partie. Alors les asperges, quand on épluche une asperge, c'est un petit peu plus complexe. Vous la tenez droite comme ça. Vous prenez bien et vous poussez. Réduit et flambé, le vin rouge est prêt à être ajouté à la base de sauce. Le chef Bélin passe ensuite à la garniture de son plat à base de coq et de palourdes crus. Je vous montre. Vous mettez dans votre main comme ça. Pardon, merci. Il y a plein de jus, c'est important. Parce que moi, je ne cuit pas mes coquillages. C'est la particularité de la cuisine à l'auberge. Tous nos coquillages restent crus. Je ne veux pas parce que... L'iodé. L'iodé. Même quand on dit on poche à 60 degrés, pour moi, ça cuit la protéine du coquillage. Et on n'a pas le goût du coquillage. Ce que je veux, c'est l'iode dans le plat. C'est intéressant, ça. Et donc ça, c'est très important. Alors c'est une des particularités de l'auberge. Après, on aime, on n'aime pas. Mais chez moi, en tout cas... On n'a pas le choix. C'est comme ça. Donc voilà. Après les coquillages, ouverts et réservés au frais, le chef Bélin prépare pour sa garniture une julienne de zeste de citron. On va récupérer la peau. Le zeste. Mais juste sans le blanc. Et moi, c'est vrai que c'est une des particularités. On a toujours appris à blanchir les zestes. Je ne blanchis jamais. Là, le blanc, on l'enlève, c'est l'amertume que tout le monde connaît. Il n'y a pas de souci. Mais je ne blanchis pas parce qu'à force de blanchir, on enlève le goût intrinsèque du citron. Voilà. Voilà, celui-là. Voilà. Mettez vos doigts. Ça, c'est ce qu'on apprend toujours. Bien comme ça. Et vous faites une petite julienne très fine. Après les coquillages et la julienne de zeste de citron, le chef Bélin travaille le dernier ingrédient de sa garniture, une brunoise originale de chorizo, avant de passer à la cuisson de ses asperges. Je vais faire deux bottillons. Et pour éviter que les asperges se répartissent dans la casserole et que les pointes aillent se cogner. Donc, simple. Hop. Moi, je fais toujours. C'est un noeud marin qu'on fait là ou pas ? Non. C'est un noeud belin, mais pas un noeud marin. On n'appuie pas trop de soirs dessus, parce qu'autrement, on les abîme. D'accord ? C'est fragile comme produit, la sperme. Ils ont roulé juste et puis après. Voilà, simplement, d'accord ? Les asperges vont cuire quelques minutes dans l'eau bouillante. Le chef Bélin en profite pour repasser sur ses coques. Pour une texture parfaite, il va faire cuire ses coquillages 7 secondes. Pas une de plus, pas une de moins. Ou bien, je fais un, deux. Vous comptez dans votre tête. Et vous voyez, 7 secondes, ça commence à souffrir. C'est juste parfait. Vous avez la cuisson parfaite du coquillage. Vous êtes beau quand vous travaillez chef. On vous l'a déjà dit ou pas ? Si c'était une femme qui me le disait, ça serait sympa. Les garçons, j'aime bien. Bélin, vous pouvez dire au chef qu'on le trouve beau quand il travaille. Magnifique, magnifique. Tout d'un coup, je me sens plus... Encore plus beau. Les coques à peine décortiquées, le chef s'empresse de vérifier la cuisson de ses asperges. Parfait, venez voir. Vous allez planter. Touchez. Si ça rentre dans la tête... D'accord, c'est cuit. Il faut que ça reste un peu fondant. Il faut que ça reste un petit peu ferme, mais pas trop. Ça manque un petit peu. Mais ça devrait... Voilà, ça va être bon. Voilà, là, ça rentre dedans. Je ne vais pas aller plus loin. On fixe la chlorophylle. Parfait. Les asperges sont réservées quelques secondes dans un bain d'eau glacée pour garder leur couleur, avant d'être détaillées en tronçons et remises sur le feu dans un bouillon de volaille qui va également servir à détendre la sauce au vin rouge. Qu'est-ce que je vais faire ? Si elle ne bouge pas ? Est-ce que j'ai une petite louche ? Je ne vais rien. Voilà. On va prendre un petit peu de jus. Et je vais enlever la casserole. Et on va dévire. Donc là, on mouille au jus. Vous avez vu, je fais réduire un peu mon jus. C'est parfait. Le chef Bélin enchaîne avec une étape cruciale et très délicate, la cuisson du bar à l'huile d'olive. Et vous voyez, j'appuie, parce que la peau va se rétracter. Et un poisson, ça se cuit très peu. Là, en 3-4 minutes de cuisson, il va être cuit. Il faut que ça reste cru à l'intérieur. Quand je vois le chef Bélin faire sa cuisson du bar sur la peau, je me dis que je connais cette cuisson, que c'est très bien, parce que c'est une cuisson qui est quand même assez pratique, parce que normalement, on n'a pas trop surveillé le poisson. Et regardez, il faut que ça soit légèrement coloré, comme ça. Là, on va faire ça. Donc c'est la façon de faire glier. Et on ne va pas trop le cuire. Voilà. On le retourne quand même un petit peu. On le retourne un petit peu. J'ai peur de la peau à tâche. Donc je vous ferai ça le retourner. Après, quand le chef Bélin finalement réadapte sa recette, et puis le cuit des deux côtés, je suis un peu perdu. Le changement de cuisson du bar ne me déstabilise pas nécessairement, mais par contre, effectivement, je me rappelle un gros triangle sur mes notes en disant attention, barra retourné. Pour reconnaître la cuisson du poisson, c'est simple. Vous allez prendre votre couteau. Vous allez planter comme ça. Prenez. Délicatement. Vous plantez. Et vous allez sentir. S'il y a une raideur, c'est pas cuit. S'il n'y a pas de raideur, c'est bon. Pardon. C'est cuit. Ok, on enlève. On est bien d'accord. Je pose là. Le poisson est cuit. Il est temps de finaliser la sauce au vin rouge en la montant au beurre dans une poêle. On va faire un petit chinois. Vas-y, mets-la plein de pot. Noisette de beurre. Allez. Vous avez vu, là, j'ai accéléré différemment. Je vais la monter au beurre en direct. Regardez ce que je fais, là. Vous voyez le geste ? C'est un vieux terme technique qu'on faisait dans le temps. Monter au beurre. C'est ça exactement le geste. C'est quand on fait des petites sauces. Allez go. Donc la sauce est montée. Je la filtre. Je la remets à la porte à l'ébullition. Dernière ligne droite. Le chef a ajouté la julienne de citron et les palourdes à ses asperges. Il est temps de passer au dressage. Donc là, vous faites un petit peu le dressage que vous avez envie. On met les coquillages un peu partout. Le chef Bélin dresse son poisson et garnit son assiette avec les coquillages, la julienne de citron, le chorizo et la touche finale. L'onctueuse sauce au vin rouge. Regardez, elle est prête quand vous avez des petites bulles comme ça. D'accord. D'accord ? Et là, on y va ? Merci. Cher candidat, vous la sentez comment cette épreuve ? Un beau challenge. Il y a beaucoup de cuisson à faire. On ne va pas se mentir, il va falloir courir, aller très vite pour sublimer ce plat et le rendre identique au chef, tant au niveau visuel qu'au niveau gustatif. Je sais que ça va être très dur, qu'il y a un gros défi à relever. Mais j'ai vraiment envie de la gagner pour continuer à rester dans l'aventure. Je ressens un peu d'angoisse parce que je n'ai jamais cuisiné de poisson. On va remoncer nos manches.